Le sourire des gens, est-ce qu'il y a un sourire particulier ? Après la famille, les proches, bien entendu, mais sinon, de voir des gens avec le sourire, ça n'a pas de prix. Le renforcement de la foi chez nous, la lumière, elle représente énormément de choses. Donc, sa vision, l'avoir avec l'autre côté spirituel, elle représente énormément de choses. Et pour moi, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est le symbole de la créativité divine. La lumière, c'est tout à fait l'opposé des ténèbres et de la noirceur des nuits et tout ça. Donc, la lumière, c'est toujours porteuse d'espoir pour l'humanité, pour l'humain que nous sommes. Je pense que c'est dans ce contexte. Quelle est la lumière dans votre vie ? Tout simplement, c'est ma vie, c'est ma lumière, c'est ma vie, voilà, tous les bonheurs, voilà. Elle s'appelle comment ? Sarah. Et alors, avant qu'il y ait Sarah, elle a quel âge ? Là, elle a 13 ans quand même. Ah oui, c'est tout jeune. Et avant Sarah, c'était quoi la lumière ? La lumière, c'est toujours Sarah, c'est la famille en général, voilà. Dans les bons moments, c'est pas là. Dans le pire moment où il fait semblant, il y a toujours la famille qu'ils sont là et c'est la lumière. C'est très beau. Pour moi, c'est un mois après, voilà. Et vous ? Pareil. Et vous aussi, c'est votre lumière ? Pareil. Ah, c'est trop beau. Merci beaucoup. C'est quoi la source de lumière dans votre vie ? C'est le bon Dieu. Oh, c'est beau ça ? Oui, oui. Ah, très beau. Alors là, vous êtes le premier à nous lire, magnifique. C'est le bon Dieu, c'est d'avoir la foi, aider autrui. D'accord ? Et ne pas faire de mal, c'est tout. Et ça, ça apporte la lumière ? On marche dans la lumière comme ça ? Nous, on m'a enseigné de la sorte. Magnifique. Depuis quand vous avez cette idée ? Depuis que je me rappelle, parce que je suis des confessions musulmanes et contrairement à ce qu'on raconte tout le temps, nous, on est éduqués à aimer autrui, à aider autrui. Ah, bon, il y a aussi les musulmans. Ah, super. On est tous frères et sœurs au sein de l'économie. Oui, carrément, magnifique. Voilà. Ah, c'est superbe. Bah, écoutez, de mon cœur, je vous embrasse. Super, super. Donc, c'est Dieu, votre lumière. Dieu, après, les trucs, comment dire, d'ici bas. C'est mes parents, la famille, les amis, et tout, après, mais bon. Vous avez des enfants ? Pas encore, pas encore. Vous leur enseignerez aussi de marcher dans la lumière ? Bien sûr, bien sûr, c'est ça. Bah, écoutez, soyez bénis. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. La lumière, pour moi, c'est ma mère. Ah, évidemment. Voilà. C'est mes enfants, c'est ma femme. Et comme j'aime le monde, j'aime l'être humain, bah, tout ça, c'est, ça peut être la lumière. Bah, c'est le fait de me lever tous les jours et d'être en bonne santé. Voilà, pour moi, c'est ça la lumière, de pouvoir faire ce que j'ai envie et de profiter de ma vie. Ouais, c'est chouette. Merci. L'obstrait non ? Mais non. Mais non. J'en fais. Vous voyez que c'était facile. Oui, ça va. Et vous, c'est quoi la lumière dans votre vie ? Ah, bah, j'aurais pas dit mieux, je vais dire la même chose. C'est vrai ? Oui. Ah, bah, c'est beau, ça. La vie, en fait. Moi, c'est ça, la vie, le fait de pouvoir vivre sa vie. Je pense que la lumière, c'est un tout. C'est ce qui comble notre vie. C'est la famille, c'est un peu les amis aussi. C'est notre travail. On peut se sentir bien dans là où on vit, dans notre maison, notre milieu, en fait. La lumière, c'est un peu tout ce qui va nous donner la joie de nous lever le matin et tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est ça, c'est le bonheur à l'étape. C'est chouette. C'est chouette, votre prénom ? Sébastien. Sébastien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada